Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils. Et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas. Les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé, il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition, si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade » et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. L'inclinaison du tronc avec un poids, c'est un exercice que j'aime bien. C'est un exercice qui stimule la cage thoracique. C'est un exercice qui permet aussi de stimuler la mobilité de l'épaule. Alors on va regarder cet exercice-là en détail. Ça stimule bien sûr les muscles de l'abdomen, les abdominaux. On voit les obliques externes, il y a aussi les obliques internes qui sont un peu plus en profondeur qu'on aurait pu mettre en rouge aussi. Et ça stimule aussi d'autres muscles du tronc. Mais j'aime bien cet exercice-là parce qu'on mobilise la cage thoracique, on mobilise les épaules en même temps qu'on va stimuler les muscles du tronc. Alors ça aussi, c'est intéressant. Puis l'exercice se fait en position debout, évidemment. On ne veut pas seulement faire des exercices en position assise ou seulement faire des exercices au sol. On veut avoir une diversité de positions dans un programme d'exercice. Et ça, c'est un exercice qui se fait debout. On veut avoir un bon alignement entre la tête et les épaules. J'aime bien l'idée de mettre la main derrière la tête ou derrière la nuque. Ça mobilise l'épaule quand on fera l'inclinaison. On aura une mobilisation plus grande de la cage thoracique. Donc moi, je vous invite à faire l'exercice de cette façon-là. Et on va y revenir dans deux petites secondes, mais l'exercice ressemble à ça. Les trois erreurs à éviter, si possible, lorsque vous faites l'exercice. Je vous en présente trois. J'aurais pu vous en présenter d'autres. Mais en voici quelques-unes. Pendant l'exercice, ce qu'on veut éviter, c'est de se pencher vers l'avant. Et là aussi, je dis là aussi parce que ça arrive souvent qu'on fait un exercice dans notre tête. Notre cerveau nous dit que tout est parfait. Mais dans la réalité, on se penche vers l'avant. Donc de faire l'exercice devant un miroir, devant la glace, ça peut nous aider à garder l'alignement parce qu'on ne veut pas faire une flexion du tronc pendant qu'on fait une inclinaison. Ce n'est pas du tout ça l'objectif de l'exercice. L'autre erreur qu'on peut faire, et là aussi on peut ne pas s'en rendre compte, c'est de bloquer sa respiration. Et donc, en faisant l'effort, on va bloquer la respiration. Et en bloquant la respiration, on bloque un peu le mouvement de la cage thoracique. Donc, respirez librement. Si c'est difficile, je vous dirais peut-être de compter, de parler, de chanter pendant l'exercice, ce qui fera en sorte que vous ne pourrez pas bloquer votre respiration. C'est une belle façon aussi de le faire. Et la troisième erreur, c'est de ne pas adapter l'amplitude à ses capacités. Par exemple, si votre mobilité de l'épaule n'est pas complète, vous ne pourrez pas mettre la main derrière la tête peut-être. Alors, vous allez mettre la main sur l'épaule opposée, par exemple. Adapter aussi l'amplitude du mouvement à votre mobilité. Sur le modèle, l'inclinaison n'est pas très grande. Parfois, on a vraiment beaucoup plus de mobilité que le modèle que vous voyez en ce moment. Donc, allez plus bas si vous avez plus de mobilité. J'ai certains de mes patients qui font les exercices à la moitié de leur amplitude, pas par mauvaise foi, parce que leur cerveau ne mesure pas l'amplitude exacte de leur propre morphologie, disons. Donc, allez un petit peu plus loin pour voir si ça y va. Puis si vous arrivez à le faire, vous aurez compris que vous avez plus de mobilité. Et l'inverse aussi, si vous n'avez pas la mobilité pour le faire, ça ne donne rien de poussé pour augmenter une mobilité qui est la vôtre et qui est dans les limites de la normale. Alors, c'est les trois erreurs qu'on voit souvent. Je vous encourage à en prendre conscience et ensuite, progressivement, de diminuer, de les corriger, ces erreurs-là, au fur et à mesure que vous y parvenez, parce que vous aurez amélioré vos capacités physiques. Alors, comment on le fait? C'est vraiment tout simple. Vous avez vu la position de départ. On va faire une inclinaison. On va descendre le plus bas possible selon notre propre mobilité, en restant dans l'axe, en ayant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on va revenir à la position neutre. On pourrait aussi aller un petit peu plus loin, puis aller incliner de l'autre côté dans un seul et même mouvement. Et on répète le mouvement. On peut faire une dizaine de répétitions et faire trois séries. Et je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, à d'autres moments, on peut évidemment adapter le nombre de répétitions, le nombre de mouvements selon nos objectifs thérapeutiques. Et on fait l'exercice toujours des deux côtés, comme tous les exercices que je vous montre. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu. Et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web www.denisfortier.ca Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre « Plus jamais malade », mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501